Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, allez je vais vous montrer un nid de frelons asiatiques, on ne fait pas la taille, il est dans un petit trou, on est dans un camping, je ne sais pas si vous voyez autour de moi, on est dans un camping, donc ça reste dangereux, donc c'est une personne qui m'appelait qui a une caravane et il a vu des frelons faire des allers-retours dans un petit trou dans sa caravane, donc je ne sais pas comment ça va se passer, je vais vous montrer, je vais vous montrer où il est placé, vous voyez là la caravane elle est là et en fait on passe derrière, donc le monsieur il était là derrière, il voulait couper du bois et ici dans ce petit trou là, il y a des frelons qui sortent, il n'y a pas l'air d'avoir une grosse quantité mais à mon avis c'est un petit nid. Le problème c'est qu'on ne sait pas la grosseur du nid, je ne sais pas d'où va ce trou, en fait c'est une petite grille d'aération, donc je ne sais pas comment faire, on va aller voir, je vais mettre de la poudre mais j'aimerais bien vérifier des petits trucs, donc il y a un petit coffre derrière, je vais vous le montrer par là, vous voyez ici là, ça c'est un coffre, et la grille il est juste à côté, donc tout à l'heure avec la tenue je vais lever le coffre pour voir et après ce qui m'inquiète un peu c'est ça, vous voyez ici on est à l'intérieur, donc pour l'instant c'est un peu le boxon, c'est pas habité, mais on ne sait pas, la grille ça donne derrière, et si c'est une grille juste pour aérer l'intérieur de la caravane, ben les frelons peuvent sortir par là, voilà, le dessous c'est un peu le boxon, donc on va voir comment ça se déroule, on va ouvrir le coffre en premier, mettre de la poudre et après par rapport à ça on verra ce que ça sort, si on reviendra voir à l'intérieur de la caravane, s'il y a des frelons à l'intérieur, c'est qu'il y a un lien, voilà, donc je vais m'habiller et on va voir tout ça. Allez Dédé, c'est parti pour le combat, on va aller voir ça, allez on va ouvrir ce coffre en premier, et on va voir comment ça se déroule. Il n'y a pas beaucoup d'allers-retours, donc c'est pas très très gros, mais après on est tôt le matin, ça travaille. Ah par contre il ne faut pas être là, ah oui, on ne sait jamais, même aller plutôt vers ma voiture. Allez, je vais pour le coffre, je vais essayer de poser ça, parce que je voudrais bloquer la porte du coffre. Regardez les Dédé, je n'ai pas encore vu le gris, je vais vous montrer, j'ai l'impression de voir la grille, mais je ne vois pas le mien encore. Alors, je vais vider le coffre, je vais vider le coffre et je vais regarder ça. ... Et... ... C'est parti. 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 C'est parti.